Alors, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Priscillia, je suis donc chargée de projet chez Coban et aujourd'hui le thème de ce webinaire va être la réussite de votre projet CRM. On est parti ensemble pour une petite demi-heure, je vous enverrai le lien vers notre chaîne YouTube à la suite de ce webinaire justement pour que vous puissiez avoir le replay. Ok, donc je vous ai copé vos micros comme je vous disais tout à l'heure, si toutefois vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les poser par le chat et je vais donc les regarder moi régulièrement pour pouvoir justement vous répondre. Alors je vais essayer finalement de faire comme ça, ça devrait être pas mal. Alors, donc petite présentation rapide, alors ceux qui ont déjà vu la première diapo, on vous a mis quelques chiffres, c'est vraiment juste pour entamer ce webinaire. Petit rappel, donc Coban, nous sommes un logiciel de gestion de la relation client, donc c'est un logiciel qui est actuellement donc qui est complet puisque nous proposons donc la vente, la facturation, le marketing, etc. C'est un logiciel qui est en ligne et qui est 100% français. Alors, nous allons commencer ce webinaire par justement les principales raisons d'échec de vos projets CRM. Alors, 49% des projets CRM échouent. Pardon. 49% des projets CRM échouent. Alors, pourquoi ? On va avoir ici donc plusieurs questions qui sont donc les principales questions justement et justement les principales raisons. Donc, le manque de définition des besoins en amont. Là, souvent, par manque de temps, on a tous des agendas donc très chargés et souvent, on dit qu'on connaît notre boîte, on connaît nos besoins, nos attentes, on sait ce qu'on a besoin depuis longtemps. Donc, du coup, on ne va pas prendre de temps là-dessus. Et finalement, vous risquez de choisir un outil qui ne sera pas forcément adapté à votre besoin et vous ne partirez donc pas sur de bonnes bases et c'est un petit peu dommage. On va avoir également le manque d'implication donc des utilisateurs finaux. Là, sur ce point-là, c'est vraiment de la communication. Donc, en interne, souvent, le manque d'implication, c'est parce que c'est un petit peu mal perçu, mal interprété. Vos collaborateurs vont penser que c'est le jouet de la direction et donc, du coup, ils ne vont pas vouloir se mettre dedans. Vous allez donc vous retrouver avec une résistance au changement, avec la petite phrase magique qu'on connaît tous et qu'on aime tous. On a toujours fait comme ça. Donc, forcément, après, c'est un peu plus compliqué de faire adhérer les équipes à votre projet. On va avoir également le manque de formation et d'accompagnement. Alors, souvent, parce que les gens sont un petit peu lancés dans le CRM et puis, ils n'ont pas vraiment de référents sur qui s'appuyer, ils n'ont pas de point en relais. Donc, vraiment, pensez à mettre en place quelqu'un qui va pouvoir se libérer du temps en amont pendant, après et qui sera disponible pour vos autres collègues ou collaborateurs pour pouvoir les aider pour ceux qui auront un petit peu plus de mal. On va avoir également le manque de données. Mais oui, parce que finalement, le fait que les données ne soient pas reprises dans votre CRM, les utilisateurs vont se connecter et puis, finalement, ne vont pas retrouver leurs données. Ils ont du mal, en fait, à accrocher et finalement, ils ne vont pas utiliser le CRM. Alors, je vais en profiter pour regarder si j'ai des questions d'ici là. Alors, non, j'ai juste des bonjours. Donc, tout va bien. Alors, sur cette première partie, on va voir donc préparer le projet en amont. Comme je vous disais, ça fait partie vraiment des points sensibles qu'il va falloir donc mettre du temps et surtout quelqu'un qui va s'en occuper pour vraiment définir vos besoins. Alors, souvent, quand on met en place un CRM, c'est l'occasion de justement revoir et de cadrer vos process en interne. C'est justement là où vous allez pouvoir un petit peu optimiser justement tous vos process. Justement, si vous voulez coupler Coban avec un autre outil, que ce soit donc votre site web, un ERP, un logiciel métier, mais là aussi, il va falloir anticiper puisque vous allez devoir avoir des interlocuteurs qui vont gérer donc ces parties-là. On va donc faire un état des lieux de la situation actuelle. On va voir donc la situation actuelle, ce qui fonctionne, les outils qui sont en place, les forces, les faiblesses, lesquelles sont à garder, lesquelles sont à remplacer et aussi, on va donc du coup noter les problématiques à résoudre. Alors, attention, quand on prend un outil, ce n'est pas une baguette magique. Donc, forcément, si on peut éviter de reproduire les erreurs qu'on a faites avant dans le nouveau, c'est mieux. Donc, à partir de là, on va donc analyser quelles sont les problématiques. Elles peuvent être très variées. Ça peut être le simple besoin de centraliser les données ou alors même tout ce qui peut être lié à l'activité commerciale. Donc, à partir de là, on va vraiment définir si votre projet est plutôt commercial ou plutôt marketing ou s'il y a d'autres mêmes services qui sont donc impactés comme l'administration des ventes, le service client, etc. Pour la centralisation des données, on va donc, là ici, vous allez vouloir réintégrer des données de qualité cette fois-ci dans votre outil. Pas que l'ancien n'était pas bon, mais tant qu'à faire, on va essayer de résoudre les problématiques. On va donc centraliser vos fichiers. On est tous pareil, on a tous un petit peu à droite, à gauche dans des fichiers Excel en fonction de la facilité qu'on a tous d'utiliser certains outils. Certains ont une préférence pour Excel, donc forcément, c'est tout dans Excel. Donc là, on va centraliser les données. Ça va vous permettre justement d'avoir une base qui sera le plus complète possible en regroupant donc tous vos clients, vos prospects, vos fournisseurs. Mais également, vous allez pouvoir justement différencier tout ce qui va concerner les entreprises et tout ce qui va concerner donc les contacts. Dans ce fichier, on va aussi pouvoir réintégrer justement l'activité commerciale, même le catalogue produit, un historique de facturation. Ça, c'est vraiment en fonction de votre usage. Donc, ça vous permettra ensuite d'avoir justement une vue à 360 sur tous vos fichiers, tout ce que vous pouvez avoir. Et surtout, tout le monde aura cet accès-là en fonction de ce que vous aurez défini. On va pouvoir également centraliser et automatiser la facturation puisque le fait d'avoir des données qui sont finalement propres dans votre Coban et qui ont été classées, triées, etc. et centralisées, vont donc vous permettre d'automatiser la facturation correctement. Donc, en tout cas, identifiez bien tous les process qui fonctionnent actuellement pour pouvoir les reproduire dans l'outil, mais également ceux qui posent problème pour que vous puissiez justement les corriger et les résoudre. Alors, je vérifie une nouvelle fois. Parfait, je vérifie avec mon petit bandeau. Donc ensuite, on va finalement maintenant solliciter donc tous les services de votre entreprise. Donc, on a vu que dans les problématiques à résoudre, il allait vraiment falloir contacter tous les services, leur demander leurs besoins, etc., faire un petit peu une cohésion et améliorer cette collaboration entre les services. Ils vont se sentir finalement importants et impliqués et ils vont adhérer plus facilement donc à votre projet. Donc, non, les commerciaux ne sont plus les seuls à être concernés par un CRM parce qu'aujourd'hui, justement, en fonction des besoins que vous aurez définis, puisque c'est quand même le CRM, donc c'est la gestion de la relation client, là, donc du coup, c'est vraiment tous les services qui sont impliqués en partant donc du service commercial jusqu'à la production. Donc, tout ça doit fonctionner ensemble et effectivement, vous allez devoir échanger avec tous les services. Donc, oui, vous devez vraiment consulter tous les services potentiellement impactés donc par cette migration. Et plus les utilisateurs seront impliqués tôt, justement, et plus le taux d'adaptation sera fort. Donc, là, par exemple, n'hésitez pas à organiser des réunions avec chaque service, nommer un chef de projet par service, pourquoi pas, et surtout centraliser donc les demandes dans un fichier partagé. Là aussi, ça va leur donner à eux donc un peu de l'importance. Ils vont voir qu'ils sont finalement considérés et après, vous allez pouvoir justement adapter l'outil qui va correspondre à tout le monde, donc à toutes vos équipes. On va donc ici prioriser les attentes, justement, et les besoins en fonction de ce fichier que vous aurez finalement, dans lequel vous aurez centralisé donc toutes les informations qui vous seront remontées. Donc, là, on va pouvoir décider si effectivement, on a des priorités qui sont plutôt indispensables, d'autres non prioritaires à prévoir, pourquoi pas, vraiment en fonction de votre usage. Donc, là, c'est vraiment l'occasion de vous demander finalement si le marketing va plutôt être central ou si ça va juste être une fonctionnalité Conex. Si là, justement, vous devez interfacer votre outil de facturation avec Coban, avec votre CRM, pourquoi pas, parce qu'effectivement, là, ça peut avoir du sens quand on disait que non, les commerciaux ne sont plus les seuls à être impactés par un CRM, mais là, pour le coup, eux vont être aussi impactés et c'est intéressant pour eux de savoir si des factures de leurs clients sont réglées en attente ou etc. Ça leur permet vraiment d'avoir un suivi au quotidien. Faites un mini-planning. Donc, le mini-planning du déploiement et surtout, communiquez avec vos équipes. Moi, c'est ce que je fais actuellement avec mes clients. Quand je déploie un client, on fait une réunion de lancement sur lequel je vais insister sur les points, ce qu'ils ont vraiment besoin de retrouver, comment ils voudraient les retrouver et ensuite, je leur fais parvenir un mini-planning qui leur permettra justement de se projeter et de voir où on en est, comment va avancer le projet. C'est toujours bien de communiquer même avec vos équipes pour qu'eux puissent savoir aussi à quelle échéance le CRM sera en place dans votre société. Donc, on va déjà mettre en place les fonctionnalités prioritaires et ensuite, le reste suivra. Souvent, quand on prend un outil, il fait tellement plein de choses qu'on a envie de tout utiliser, sauf que ça, ce n'est pas le bon plan. Il vaut mieux commencer avec les fonctionnalités qui sont donc indistanciables, qui sont pour vous prioritaires et ensuite, au fil de l'eau, ajouter d'autres fonctionnalités. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Le mois 1, par exemple, déploiement des commerciaux de la partie vente, entre le déploiement de la partie administrative, etc. Donc ça, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Alors, je vois que j'ai une question dans la bulle. Ah là non, c'est Emmanuel qui dit bonjour. Donc, bonjour Emmanuel. Alors, quand on a, une fois qu'on a défini tout ça, on va donc ici pouvoir déterminer quelles sont les ressources disponibles en interne. Donc, quand on parle de ressources disponibles, on parle bien sûr des ressources matérielles, où là, on va parler de la base de données, des informations que vous souhaitez réintégrer dans l'outil, des ressources financières, donc du budget financier qui est disponible et des ressources humaines. Là, justement, vous allez pouvoir faire le point sur libérer donc des personnes pour gérer ce projet. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, définir un chef de projet qui sera disponible en amont pendant et surtout après pour pouvoir justement aider les personnes qui vont utiliser la solution. On va donc ensuite pouvoir rédiger donc un cahier des charges pour envoyer aux éditeurs. Alors là, c'est finalement l'aboutissement de tout le travail que vous avez mené jusque-là, puisqu'il va falloir formaliser donc dans un document tout ce qui vous servira de référence et finalement, donc, ce sera transformé en cahier des charges que vous pourrez ensuite transmettre donc aux différents éditeurs qui vous intéressent et vous servir donc de cahier des charges. Ça va vous permettre surtout de voir si ces éditeurs correspondent ou non à vos besoins. Alors, ça vous permet justement de cadrer le projet, donc d'avoir fait le point et d'avoir un cahier des charges qui soit donc adapté. Ça vous permet vraiment de cadrer votre projet, de ne pas vous laisser tenter par des fonctionnalités qui sont poudre aux yeux et vous allez finalement perdre ensuite le focus de votre projet. D'ailleurs, nous, on vous propose un modèle gratuit à télécharger pour ne pas perdre de temps et ça vous aide surtout à structurer votre démarche et ensuite de trouver l'outil qui va vous correspondre le mieux. Donc, c'est des étapes, tout ça, qui peuvent aller très vite, mais forcément, plus l'impact sera important pour vous, plus vous aurez de sujets à aborder. Donc, c'est toujours mieux quand on a justement un cahier des charges, un document, quelque chose dont on peut noter. C'est un petit peu comme notre liste de courses à titre perso où on va noter au fil de l'eau des éléments, puis on part sur un liste de courses et on en a oublié les trois quarts. Et bien là, c'est le même principe puisqu'on a plein d'idées en tête, mais finalement, au moment d'être devant, on a oublié la plupart des fonctionnalités. Alors, j'ai une petite question. Où le télécharger ? Alors, Mareva, on va vous envoyer justement le lien à la suite du webinaire. Je vous enverrai tout ça, mais sinon, vous pouvez le retrouver sur notre site, donc sur la Coben Academy même, où vous avez le lien pour pouvoir le télécharger. Alors, quand vous avez fait justement rédiger votre cahier des charges, analyser justement tous vos besoins, cadrer tout ça, vous allez donc devoir sélectionner les outils. Alors, là, on va scinder les critères de choix, donc en deux grandes catégories. Donc, d'un côté, on aura les critères purement liés à l'outil et concernant, donc, et d'un côté, donc, les critères liés plus à l'éditeur, donc au prestataire. Donc, sur les critères fonctionnels, vous allez avoir, donc, toutes les fonctionnalités proposées. Donc, toutes les fonctionnalités proposées, notamment, pensez bien si vous devez faire la liaison avec un autre outil ou même, tout simplement, si vous devez lier Coban ou votre CRM à un agenda. Ça, c'est une fonctionnalité qui, aujourd'hui, est vraiment très utilisée, notamment pour les commerciaux. Ça évite d'avoir une double saisie. Donc, voilà, pensez à toutes les fonctionnalités qui sont proposées et que vous allez pouvoir utiliser par la suite. L'ergonomie, l'ergonomie, ça va vraiment être, donc, est-ce que le visuel vous plaît ? Est-ce que cela vous paraît simple à utiliser ? Est-ce que c'est intuitif, etc. Puisque, du coup, là, c'est toujours pareil. Quand on a un outil qui, finalement, ne vous plaît pas trop ou on trouve que c'est compliqué, forcément, on a bien moins envie de l'utiliser que si, tout de suite, c'est un peu plus intuitif et attractif. Et là, justement, on va avoir la personnalisation qui va être, donc, toutes les fonctionnalités, donc, disponibles. Est-ce qu'elles sont faciles à paramétrer, par exemple ? Est-ce qu'on va pouvoir personnaliser notre interface ? Parce que, moi, par exemple, dans mon Coban perso, j'ai des couleurs un petit peu différentes et je trouve que ça rend tout de suite l'outil bien plus sympa, le fait d'avoir des couleurs et des choses qui nous plaisent au quotidien, puisqu'on l'utilise quand même toute la journée. Bon, est-ce que ça va être un outil évolutif ou figé ? Est-ce que, finalement, cet outil, vous allez pouvoir demander de nouvelles fonctionnalités ou est-ce qu'il est vraiment figé ? Il est comme ça et c'est tout. On ne va pas pouvoir le faire évoluer. Donc, là, sur ce point, notez d'ailleurs que Coban, actuellement, nous proposons donc, enfin, nous mettons même à votre disposition quatre mises à jour majeures par an avec de nouvelles fonctionnalités. On a mis en place également un forum de vote où vous pouvez, justement, demander les fonctionnalités que vous souhaiteriez trouver. Donc, ça, c'est des critères qui sont finalement importants pour que vous puissiez adhérer et surtout, vous puissiez utiliser et que vos équipes, donc, utilisent le CRM. La réversibilité des données, alors là, c'est plus, justement, dans quelles conditions vous allez pouvoir récupérer les données. Est-ce que ça va être payant ? Est-ce que vous pouvez le faire tout seul ? Est-ce qu'il faut demander, donc, à l'éditeur ? Et sous quel format est-ce que ça vous sera restitué ? Et donc, ensuite, on va retrouver les critères, donc, là, plus liés à l'éditeur. Donc, sur les critères liés à l'éditeur, on va avoir la proximité. Donc, définir quelle proximité vous souhaitez avoir avec votre partenaire. Est-ce qu'ils sont plutôt disponibles ? Est-ce que vous avez un interlocuteur dédié ? Chacun aura ses propres critères de sélection sur la proximité, justement, avec votre éditeur. Certains, donc, veulent un outil plutôt tout seul, en ligne. Ou alors, justement, est-ce que vous voulez vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner, donc, tout au long du déploiement et puis, ensuite, pour la vie, donc, de toute la vie du CRM. Donc, ça, c'est des critères qui sont propres à chacun. Et en fonction d'eux, certains préfèrent, justement, avoir la proximité ou non. Et, par exemple, vous allez la voir dans le quotidien pour ceux qui, alors, en ce moment, on a souvent les banques où, justement, il y en a qui ont la banque en ligne. Ils n'ont pas d'interlocuteur. Ils font tout tout seul. Ils se débrouillent. Et d'autres qui préfèrent, justement, avoir un conseiller, souvent à disposition pour la moindre question. Donc, voilà, c'est vraiment à vous de définir quels sont les critères qui vous correspondent le mieux. On va avoir également la nationalité de l'éditeur. Donc, là, nationalité, forcément, ça, ça va vous servir, déjà, pour communiquer avec vos interlocuteurs et également pour le support. Alors, vous avez toujours un service maintenance qui est généralement fourni avec le CRM. C'est un package, on va dire, de départ qui est donc normal en plus. Mais vous avez également le support. Et le support, justement, voir comment ça se passe. Est-ce que les articles de support vont être dans votre langue ? Est-ce que, finalement, vous allez avoir des interlocuteurs qui parlent également français ? Donc, toutes ces choses-là, c'est vraiment des points qu'il va falloir réfléchir en un mot. Et on va avoir, ensuite, les critères liés, donc, plus à l'éditeur, ou là, critères liés à l'éditeur, pardon, l'hébergement, donc, des données et l'aspect, donc, sécurité. Donc, là, vous allez pouvoir retrouver sur le site de l'éditeur, généralement, vous retrouvez, donc, une charte de sécurité et confidentialité des données. Où est-ce que vont être stockées, justement, vos données ? Est-ce que c'est en France, en Europe ? Est-ce que c'est conforme RGPD, etc. ? Donc, toutes ces petites choses, ce sont des choses à réfléchir en amont. Pas de questions pour le moment, donc, c'est parfait. Donc, sur cette partie, puisque là, on arrive quand même sur la fin de ce webinaire. Une demi-heure, ça passe assez vite. Ensuite, je vais pouvoir vous laisser aller déjeuner tranquille. Donc, dans les astuces qu'on va pouvoir vous donner aujourd'hui, ça va surtout répondre aux questions qu'il faut se poser quand on déploie un CRM, quand on choisit un CRM. Et là, ça va surtout être quand demander une démonstration. Alors, pour savoir déjà, ça, ça va dépendre un petit peu de la facilité que vous avez avec ce type d'outil. Par exemple, pour ceux qui sont novices, une démonstration va vous permettre vraiment de découvrir les fonctionnalités de l'outil, les possibilités et justement de pouvoir poser des questions, échanger en direct. Ça vous fait gagner justement du temps dans votre démarche. Après, si vous êtes un peu plus expert, là, pourquoi pas commencer par un compte qui sera un compte de test. Vous allez pouvoir prendre vos premières marques, fouiller un petit peu et vous approprier un peu l'outil pour pouvoir l'approfondir et rentrer un peu plus dans le détail. Et là, ensuite, vous pourrez demander donc une démo pour ce que vous n'avez pas réussi à solutionner tout seul ou des choses qui ne vous ont pas paru intuitives justement à ce moment-là. Combien d'outils sélectionnés ? Alors, combien d'outils sélectionnés ? Ça va dépendre vraiment de la phase dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc là, pour une phase, par exemple, pour l'étude de marché, on va regarder 10, 15 solutions maximum et voir ce qui vous plaît le plus. Parce qu'il faut vraiment que l'outil vous corresponde aussi. Vous n'allez pas choisir un outil parce que finalement, il est juste beau. C'est vraiment voir quelles sont les fonctionnalités qui sont proposées. Donc forcément, plus vous allez en regarder et plus vous allez perdre de temps. Donc après, ça dépend aussi du délai que vous êtes défini. Et ensuite, la phase suivante, ça va être plutôt d'en sélectionner 5 au maximum puisque là, vous allez demander des démos. Et donc au fil des démos, vous risquez de privilégier d'autres fonctionnalités et finalement de perdre le focus de votre projet. Et finalement, du coup, vous allez vous retrouver avec un outil qui ne correspondra pas forcément ou du moins pas entièrement à votre besoin. Et donc au quotidien, vous allez être obligé de retrouver un petit peu vos anciennes habitudes. Déjà que ce n'est pas évident de changer les habitudes, mais si en plus, vous choisissez un outil qui ne vous correspond pas forcément, alors là, c'est encore plus facile de rester. On a toujours fait comme ça. Et donc ensuite, on a la période d'essai. Donc la période d'essai, est-ce qu'elle est gratuite ? Est-ce que c'est utile ? Donc là, ça rejoint vraiment mon point numéro 1 où là, c'est vraiment en fonction de vos facilités avec l'outil. Donc effectivement, la période d'essai gratuite, ça peut vous permettre d'approfondir, de tester, etc. D'aller même en profiter pour questionner le support, tester la réactivité, etc. Voir si les réponses vous conviennent. Donc toutes ces petites choses-là sont vraiment des choses qui sont essentielles au quotidien, auxquelles on ne pense pas. Mais si vous avez tout noté en amont, ou si vous avez même défini un chef de projet, là pour le coup, c'est des choses auxquelles vous aurez forcément réfléchi. D'autant plus qu'il est quand même difficile de se rendre compte d'un outil si on ne l'utilise pas. Que là au moins, quand vous êtes dans une période d'essai, gratuite en plus, vous pouvez vraiment fouiller dans tous les sens et voir ce qui vous correspond ou non. Alors moi, j'en ai terminé avec ma présentation. Il est bientôt midi en plus, donc je vais pouvoir vous libérer. Je vais regarder par contre si vous avez donc des questions. Alors là, je n'ai pas donc de questions dans le fil. Je vous laisse... Merci Marois. Donc là, voilà, j'espère avoir répondu en tout cas à toutes vos questions, à tous les points que vous pouvez justement vous demander, ou même à ce que vous n'aviez pas pensé. Ce que souvent, quand on vient à ce genre de webinaire, c'est parce qu'on attend justement des questions, et on attend justement des informations complémentaires sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors la prochaine étape, si nous sommes intéressés, Étienne, eh bien on va prendre rendez-vous. Non mais Étienne, je peux vous contacter donc en direct pour justement analyser votre besoin et voir ce que vous souhaitez faire avec votre projet. Merci. Merci. Alors, hop, je remonte pour être sûre d'avoir rien perdu, que j'ai bien eu les questions de tout le monde. Mareva, hop, ok. Donc là, on a l'air ok. Clara, merci à vous et bonne journée aussi. Merci.